Alors quand on se lance en location courte durée, tu verras, beaucoup de personnes vont tout de suite investir dans un channel manager ou alors vont se poser la question à partir de combien d'appartements il me faut un channel manager dans le cadre de mon exploitation en location courte durée. Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va voir justement aujourd'hui, est-ce qu'il est réellement nécessaire d'avoir un channel manager ? Qu'est-ce que moi je fais aujourd'hui ? Comment moi je fonctionne à travers l'exploitation de mes différents appartements ? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Allez avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner dans cette partie description, tu es active la petite cochette et comme ça tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement de location courte durée, je te parle d'investissement locatif, je te parle aussi de bonne gestion financière, comment avoir une éducation financière à travers cette chaîne YouTube mais aussi et surtout je te parle de sous-location professionnelle et immobilière et je te parle de conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai lancé dans ma ville en partant complètement de zéro, sans apport et sans crédit bancaire et c'est ce qui m'a permis d'obtenir ma liberté financière. Si toi aussi tu souhaites lancer ce type d'activité dans ta ville, ça tombe bien puisque je t'ai préparé deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description. Tu déroules, tu récupères ces formations gratuites et ça te permettra à toi aussi de mettre en place ces différentes activités. Tu verras, je t'explique tout pas à pas. Et si ensuite tu souhaites me poser des questions, eh bien sache que je réalise régulièrement des webinaires et donc je serai en live avec toi et je répondrai à toutes les questions. Tout ça, ça se déroule dans la partie description de cette vidéo. Donc on va voir aujourd'hui, eh bien est-ce qu'il faut un channel manager ? Donc pour rappeler au départ qu'est-ce que c'est qu'un channel manager ? Donc c'est très simple, un channel manager c'est un outil qui va permettre de base, les fonctionnalités sont effectivement en fonction du channel manager plus ou moins avancées, mais de base le principal intérêt d'un channel manager c'est de pouvoir effectivement bien synchroniser ses calendriers entre les différentes plateformes puisque très certainement tu vas te mettre sur Airbnb, tu vas te mettre sur Booking, peut-être sur Abritel, peut-être même que tu vas faire de la location en direct et donc il faut donc à un moment donné les calendriers soient tous bien synchronisés pour éviter le sur Booking. C'est aussi que derrière quand tu vas gérer les prix, si par exemple tu mets une politique tarifaire sur une certaine plateforme, peut-être que ça ne sera pas la même politique tarifaire sur une autre plateforme parce que tu auras peut-être des prix qui vont être différents et puis c'est aussi une manière si tu veux de faire tout depuis un outil et derrière de diffuser ces différentes informations. Aussi ce qu'on s'aperçoit c'est que coaching manager a énormément évolué ces dernières années et aujourd'hui propose des fonctionnalités qui sont notamment intéressantes mais dans certains cas bien particuliers et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Donc c'est on va dire les tâches principales que réalise aujourd'hui un channel manager mais on va voir justement et tu vas comprendre très facilement qu'aujourd'hui il n'est pas nécessaire et obligatoire d'avoir un channel manager contrairement à ce qu'on peut penser et contrairement à ce que beaucoup de personnes vont te dire puisque la plupart du temps quand les personnes se lancent et moi j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour mettre en place un business de sous-location de conciergerie et elle me dit Sébastien quel channel manager je dois choisir ? Alors déjà je leur dis avant même de me dire quel channel manager c'est pose-toi la question est-ce que tu peux réellement faire sans channel manager et tu vas voir que la réponse est beaucoup plus simple que ça mais du moins je vais quand même t'expliquer dans cette vidéo pourquoi typiquement moi aujourd'hui et bien j'ai tout simplement arrêté le channel manager depuis maintenant pas mal de temps et pourquoi ? Parce que tout simplement je me suis aperçu que j'avais des problématiques autres et que le channel manager était incapable de résoudre Aujourd'hui je te le dis avant même de poursuivre avoir un channel manager ce n'est pas obligatoire contrairement à ce que certaines personnes vont te dire tout simplement parce que derrière généralement ils ont un intérêt à peut-être te dire va plutôt sur tel ou tel channel manager mais en règle générale ou parce qu'ils n'ont pas assez d'informations ils n'ont pas assez de recul sur leur activité et parce qu'ils pensent que derrière ils vont résoudre tous les problèmes grâce à ça le truc c'est qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que Airbnb notamment Airbnb et principalement même Airbnb aujourd'hui a quelque part intégré nativement dans son moteur de recherche le channel manager et oui tout simplement parce qu'aujourd'hui ce que fait notamment Airbnb c'est que tu as la possibilité de paramétrer des messages en automatique qui vont être envoyés à tes voyageurs paramétrer les messages automatiques juste après une réservation paramétrer les messages automatiques avant l'arrivée de voyageurs pendant le séjour, avant le départ tu peux absolument tout faire c'est complètement personnalisable tu peux rajouter également la procédure d'entrée bref tout ça est complètement natif aujourd'hui dans Airbnb Booking aujourd'hui de plus en plus a énormément fait évoluer sa plateforme et intègre de plus en plus d'informations également et puis s'en suit les autres plateformes bien évidemment comme je te le disais donc Airbnb a intégré de plus en plus de fonctionnalités qui sont très très proches honnêtement d'un channel manager et c'est vrai qu'aujourd'hui avec Airbnb par exemple on peut faire aussi du revenu management c'est à dire que beaucoup de personnes vont te dire oui mais le channel manager peut te faire du revenu management alors on va justement y venir un petit peu plus tard dans la vidéo et tu vas voir qu'on peut faire complètement différemment donc aujourd'hui tu as Airbnb mais effectivement tu n'as pas que ça tu as peut-être Booking, tu as peut-être à Britel peut-être que tu fais aussi des réservations en direct et donc tu vas me dire mais Sébastien à un moment donné il faut bien que je synchronise toutes mes réservations et il faut bien que je gère les prix et que tout ça se fasse rapidement en fait le truc ce qu'il faut comprendre c'est que déjà nativement sur toutes les plateformes tu peux synchroniser les calendriers aujourd'hui tout simplement en partageant le lien ICAL le lien du calendrier à une autre plateforme et bien tu peux partager et tout simplement bloquer les dates qui auraient été prises sur une autre plateforme pour éviter notamment et justement le surbooking alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que parfois tu as des appartements qui sont globalement similaires et le surbooking peut être une option à franchement à étudier parce que ça peut te permettre de prendre certes plus de réservations sur une seule et même comment dirais-je annonce mais si tu as des annonces qui sont globalement équivalentes ça peut te donner la possibilité éventuellement de replacer tes voyageurs sur un autre type d'annonce alors il faut faire très attention bien évidemment parce que ça ça peut être mal perçu mais ça peut te permettre aussi bien tout simplement de remplir plus rapidement et nous c'est une technique qu'on utilise justement parce qu'on sait qu'on a des logements qui sont globalement similaires et qui sont sur des adresses globalement identiques et ça nous permet très sincèrement de remplir plus facilement nos calendriers mais attention c'est à utiliser avec parcimonie et c'est parce que nous aujourd'hui on a un parc de plus de 80 annonces on approche les 100 annonces donc bien évidemment qu'on peut se permettre ce genre de choses on a aussi une conciergerie on est là pour effectivement aider les propriétaires à remplir leurs appartements et donc c'est des petites techniques, des petites astuces qu'on utilise au quotidien donc aujourd'hui je te le dis Airbnb par exemple et Booking etc tu peux les synchroniser entre eux et même si tu as un site de réservation sache que c'est possible de synchroniser entre eux sans channel manager donc l'autre truc c'est qu'aujourd'hui toutes les personnes vont te dire oui mais moi je fais du revenu management alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui nous typiquement on a connecté Price Labs à nos différentes annonces et le revenu management se fait en automatique mais pas uniquement on a parfois des annonces où on estime qu'il n'y a pas besoin de Price Labs, d'outils pour le faire puisqu'on connait très bien l'annonce on connait très bien la ville et donc là nous on connait globalement les prix et si on a un doute en fait on interroge RDNA donc déjà là dessus j'ai envie de te dire pas besoin de chat manager honnêtement tu connectes ton Price Labs et ça fonctionne très bien le truc c'est que tu vas me dire oui mais le Price Labs aujourd'hui n'est pas compatible avec Booking c'est vrai c'est un excellent raisonnement et donc bien évidemment que derrière et bien aujourd'hui tu n'as pas d'autre solution que de passer par un channel manager qui va te permettre effectivement de synchroniser tous les prix sur les différentes plateformes honnêtement je te le dis nous aujourd'hui on fait principalement notre chiffre d'affaires avec Airbnb on a aussi une partie sur Booking c'est évident mais sur Booking on va peut-être utiliser plus des options, des programmes qui sont disponibles tu as par exemple Genius et puis tu as aussi d'autres comment dirais-je facilités qui sont disponibles sur Booking qui te permettent de faire du revenu management pareil sur Booking on a la possibilité aujourd'hui de mettre en place toute une série de règles puisque ce qu'il faut comprendre aussi c'est que quand par exemple tu as déconnecté tes annonces et bien des channel managers tu as des fonctionnalités supplémentaires qui se rajoutent sur Airbnb et également sur Booking tout simplement parce qu'ils considèrent que si tu connectes un channel manager et bien tu n'as pas besoin d'utiliser les fonctionnalités de gestion des prix parce qu'en gros c'est le channel manager qui va le faire nous ce qu'on s'est aperçu honnêtement on s'est dit non mais attends en fait nous on préfère utiliser les fonctionnalités natives par exemple d'Airbnb qui proposent tout un tas de on va dire de fonctionnalités sur par exemple comment faire du gap fill comment faire des remises avant l'arrivée du voyageur par exemple à J-1, J-2, J-3 en fait tout ça c'est possible aujourd'hui sur Airbnb on a accès à toutes ces fonctionnalités par contre tu n'y as pas accès si tu passes par un channel manager donc le truc ce que je veux te faire comprendre c'est que si tu déconnectes le channel manager tu as plein de nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître en plus de ça si tu connectes un price labs honnêtement et bien tu fais ton revenue management nous le price labs on le met pas sur toutes les annonces comme je te le disais parce qu'en fonction de la typologie de l'annonce on sait qu'il n'est pas forcément nécessaire qu'on mette en place un outil qui est payant l'objectif c'est aussi derrière de faire des économies on va pas se mentir parce qu'à un moment donné si tu as ton price labs tu as ton channel manager et puis tu as d'autres outils comme celui-ci au bout d'un moment mis bout à bout et par exemple pour une conciergerie ça commence à faire cher et nous honnêtement on a vu comment optimiser ces différents postes donc on a fait exactement la manière dont je viens de t'expliquer ici ensuite il y a des personnes qui vont te dire oui mais il te faut un channel manager pour gérer les cautions parce que derrière par exemple sur Booking aujourd'hui on sait que la gestion de la caution c'est pas possible ou ça fonctionne très mal contrairement à Airbnb où en fait c'est pas un principe de caution c'est un principe de air cover c'est-à-dire que c'est une assurance qui prend la suite donc là sur Airbnb j'ai envie de te dire le problème il est vite réglé et d'ailleurs si tu fais que du Airbnb t'as absolument pas besoin de channel manager qu'on soit très clair si après éventuellement tu vas sur d'autres plateformes la question peut se poser mais je suis en train de te démontrer aussi que c'est pas en fait le problème numéro 1 parce qu'on peut le contourner et on peut le gérer d'une autre manière c'est ça que je suis en train de t'expliquer ça veut pas dire que c'est nul et qu'il faut surtout pas utiliser channel manager ce que je suis en train de te dire c'est qu'on peut faire autrement et quand on sait qu'à un moment donné un channel manager va coûter plusieurs centaines d'euros voire milliers d'euros si tu commences à avoir pas mal d'annonces à un moment donné la question se pose est-ce qu'il est vraiment pertinent que je conserve un channel manager donc ce que je suis en train de t'expliquer c'est que notamment sur la gestion de la caution effectivement sur Booking si tu veux gérer la caution et que t'en as pas de channel manager ça veut dire que c'est une opération à la main que tu es obligé de faire c'est-à-dire que tu es obligé par exemple d'envoyer un Stripe et de dire à ton client ben voilà je voici un Stripe et puis dès que c'est fait et bien je vous enverrai la procédure tout simplement pour faire l'entrée dans le logement et ça pour le coup c'est pas automatisé ça va être des opérations manuelles alors ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement le channel manager va prendre la main et tu peux mettre en place un automate qui va effectivement ben tout simplement envoyer un message en automatique attendre la capture de la carte bancaire pour la prise de caution et derrière ça va libérer la procédure d'accès au logement donc ça effectivement ça fonctionne plutôt bien et là dessus il n'y a pas de sujet le truc c'est qu'aujourd'hui et bien tu peux avoir recours par exemple à des sociétés externes par exemple tu as Sweetly qui est une société qui effectivement propose de gérer la caution c'est-à-dire que ben pour le coup Sweetly est connecté à tes annonces et effectivement va gérer cette partie de caution donc là encore une fois à nouveau je suis en train de te démontrer t'expliquer le channel manager on n'a pas besoin ensuite en fait ce qui se passe c'est que ben après tu as peut-être d'autres fonctionnalités que tu utilises aujourd'hui par exemple je sais que certains font des contrats en automatique donc c'est vrai que le channel manager peut te permettre de faire ça mais honnêtement il existe encore une fois des outils qui peuvent te permettre de faire exactement la même chose tu vas me dire oui mais au bout d'un moment si j'ai moult outils c'est pas forcément comment dirais-je pertinent et là dessus je te rejoins à 300% le truc c'est qu'il faut se poser à un moment donné il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire exactement dans ta location de durée parce que tu verras qu'en fonction des personnes et bien on n'a pas la même manière d'exploiter on n'a pas les mêmes manières de fonctionner au niveau de la gestion des voyageurs au niveau de la gestion de ton personnel en fait on n'a pas les mêmes principes de fonctionnement donc il faut se poser à un moment donné il faut mettre sur la table et d'ailleurs moi par exemple des personnes que j'accompagne en coaching moi je leur donne ma recommandation je leur explique une méthodologie après chacun fait comme il veut peut-être que certains bien évidemment ça ne correspond pas à leur standard ou à leur manière de fonctionner peut-être qu'ils veulent fonctionner différemment et là il faut se poser la question mais ce que je veux dire c'est que le chain manager n'est pas automatique c'est parce que tu as 4, 5, 10 logements 20 logements ou comme nous par exemple qui approchons les centaines de logements qu'il faut absolument un chain manager c'est ça que je veux te faire comprendre donc nous on est parti en fait à un moment donné donc nous on a très longtemps utilisé Betz24 c'est pour ça que je connais très bien Betz24 et c'est pour ça que j'ai toujours recommandé cette plateforme parce qu'effectivement pour le coup Betz24 c'est un chain manager qui est très ouvert nous ce qu'on a trouvé très intéressant dans Betz24 c'est non pas les fonctionnalités que j'ai pu donner en amont mais c'est plutôt que Betz24 a notamment une API et que c'est un outil qui est finalement qui communique avec plein d'autres applications et notamment qui met en lumière le no code le no code c'est pas une vidéo sur le no code mais peut-être que ça t'intéresse à un moment donné je te mettrai aussi dans la partie description si tu veux participer à un webinaire et bien tu verras j'organise des webinaires sur justement le no code mais là on va dire c'est plus un fonctionnement on est vraiment très loin dans l'automatisation et si toi par exemple tu te lances aujourd'hui dans le casse de compte durée tu vas peut-être pas forcément trouver l'intérêt d'aller vers ça parce qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus évolué encore mais Betz24 c'est vrai qu'honnêtement c'est le point de départ pour faire énormément de choses et par exemple pour donner un exemple concret avec Betz24 on est capable aujourd'hui de connecter un chatbot et de répondre et bien automatiquement aux voyageurs sur Airbnb sur Booking sur Abritel etc etc grâce à un chatbot avec l'intelligence artificielle et avec Betz24 c'est pour ça que pour moi Betz24 c'est vraiment la référence aujourd'hui parce que c'est l'outil qui est vraiment le plus abouti par contre c'est vrai qu'il n'est pas user friendly c'est pas très facile d'utiliser c'est pour ça que je recommande aussi des formations par rapport à ça parce que sinon c'est vrai que ça peut vite être le basal donc ça c'est pour Betz24 donc toi on utilisait très longtemps Betz24 mais non pas pour les fonctionnalités que je te disais revenu management interconnecter les annonces pas du tout c'est parce que derrière il y avait une API et que ça nous a permis de mettre en place des outils autres qui ont résolu des problèmes autres qu'on avait besoin justement dans la gestion du quotidien de nos locations courte durée en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné on s'est aperçu que nos problèmes ils n'étaient pas du tout là en fait ils n'étaient pas du tout dans la gestion des prises et pas du tout dans l'interconnexion et le surbooking etc ou dans la gestion de la caution en fait tout ça on savait gérer tout ça on faisait il n'y avait pas de problème en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que chez le manager finalement il résolvait des problèmes mais très peu de problèmes des problèmes on va dire plutôt pour des débutants des gens qui se lancent et effectivement il va résoudre les petits problèmes si tu as quelques appartements ça peut t'aider à gagner un petit peu de temps mais tu verras très rapidement que tes problèmes ensuite ne seront pas du tout les mêmes parce que quand tu vas commencer à évoluer que tu vas avoir pas mal de logements tu vas commencer à avoir des équipes tu vas avoir de plus en plus de personnel tu vas avoir des incidents il va falloir aussi suivre les logements parce qu'au départ quand tu les lances les logements ils sont tout beaux tout flambant neuf tout est ok mais ce que tu verras c'est qu'ensuite les logements ils vont se détériorer avec le temps il y aura des problèmes les voyageurs vont casser des choses et plus tu auras de logements plus les problèmes vont être récurrents et derrière le truc c'est qu'à un moment donné il faut que tu aies une visibilité sur tout ce qui se passe dans ta société de location courte durée et donc il y aura la gestion de planning il y aura qui a fait le logement à telle heure s'il y a eu un problème de logement qui c'est qui l'a fait le logement si par exemple il y a un problème dans le ménage que le voyageur te reporte un problème et bien qui a fait le nettoyage pour pouvoir tout simplement rappeler cette personne et qu'elle puisse y retourner c'est aussi que derrière on a besoin de savoir en combien de temps a été réalisé le logement c'est aussi qu'on a besoin de savoir et bien derrière s'il y a eu un incident dans le logement et bien qu'il puisse être traité en priorité et surtout que ça soit enregistré et archivé parce que derrière on a besoin de faire des suivis et puis c'est aussi que si par exemple tu as une conciergerie tu as besoin de remonter des informations propriétaires et donc ce qu'on s'est aperçu c'est qu'en fait nos besoins ils étaient autres ils étaient tout autres et en fait le chain manager ça il ne sait pas gérer ces trucs là il ne sait pas gérer ça ou du moins s'il le fait parce que je sais que certains ont mis en place certaines fonctionnalités dans certains chain managers mais honnêtement ce n'est pas du tout abouti je te le dis c'est vraiment on est très très loin de ce que nous on attendait dans la bonne gestion de notre société donc nous on a mis en place en fait on a développé en interne un outil donc au départ on s'est beaucoup appuyé sur Betz24 et notamment sur l'API et puis ensuite on l'a complètement oublié parce qu'on a fait complètement différemment et on a sorti en fait un produit qui s'appelle Guess Lucky donc c'est un outil maison qu'on a développé en interne et qu'ensuite et bien j'ai tout simplement distribué à l'ensemble des personnes qui ont suivi mes formations et qu'on a commencé à déployer et aujourd'hui on le déploie en version grand public et ça nous permet et bien effectivement de résoudre plein de problèmes en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a vraiment une genèse à ce projet c'était pas du tout dans une optique derrière si tu veux de faire du business ou de simplement vendre des accès à cet outil pas du tout c'était vraiment pour nous en interne et en fait ce qu'on s'est aperçu c'est qu'au bout d'un moment beaucoup de gens m'ont dit non mais attends en fait ça m'intéresse ton truc quoi ton truc il est pertinent ton truc il résout plein de problèmes que j'avais au quotidien et je ne trouvais pas la réponse ou alors beaucoup de personnes vont résoudre ces problèmes là à l'ancienne c'est à dire qu'ils vont avoir par exemple un Google Agenda ils vont avoir un fichier Excel ils vont fonctionner avec du WhatsApp en fait des trucs un petit peu à l'ancienne aujourd'hui on n'est plus du tout là dedans il faut que tout soit enregistré dans ce qu'on appelle moi ce que j'appelle en tout cas des ERP c'est à dire que ce sont des logiciels de gestion d'entreprise et qui sont capables et bien d'avoir une vision de contrôler et en fonction des contrôles qui sont faits et bien d'adopter donc des correctifs et donc de faire un suivi un suivi auprès de tes voyageurs un suivi auprès de ton personnel un suivi de tes appartements et que derrière tout ça puisse être une belle entreprise bien organisée donc on a lancé cet outil effectivement qui aujourd'hui honnêtement je te le dis nous a permis de souffler parce qu'on a une visibilité on sait qui fait le ménage à quelle heure on sait quand le ménage est terminé on peut aussi prévenir le voyageur et bien que l'appartement il est disponible parce que les voyageurs parfois aiment bien faire des arrivées anticipées dans le logement c'est aussi que quand on a des incidents dans le logement plutôt que le voyageur il l'appelle Airbnb ou qu'il l'appelle Booking que derrière on soit en train de traiter avec Airbnb et Booking on préfère qu'il y ait un système de tickets de chat en direct et qu'on échange avec le voyageur en disant ok j'envoie quelqu'un faire la manip etc c'est aussi que derrière on avait besoin de livrer donc de donner des livrets d'accueil aux voyageurs au format numérique et que à l'époque on fonctionnait avec un système on avait un fichier PDF on l'envoyait au voyageur en échange de l'email etc mais en fait c'était pas pratique tout ça aujourd'hui nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait mettre en place une application qui permettait de donner un accès aux voyageurs et derrière qu'il ait accès à toutes les ressources nécessaires donc ça va être effectivement le livret d'accueil pour préparer son arrivée ça va être aussi avoir quelques informations sur lui ça peut nous permettre également de le retargeter si ensuite on veut par exemple lui proposer des réservations en direct ou de lui proposer des offres exceptionnelles spécifiques sur un mois et puis c'est aussi que derrière ça nous permet de vendre des services additionnels parce que par exemple le voyageur peut-être a des attentes peut-être qu'il a besoin d'un lit pour bébé d'un comment dirais-je peut-être qu'il veut arriver un petit peu plus tôt peut-être qu'il veut partir un peu plus tard ou par exemple qu'il veut réserver un service un restaurant local etc et donc on s'est dit que c'est un excellent moyen pour nous de faire tout simplement des ventes additionnelles donc du coup ce qu'on a mis en place et bien effectivement c'est que depuis cette interface pour le voyageur et bien il a accès à toute plein de ressources livrées d'accueil donc la procédure d'arrivée le wifi comment utiliser tous les différents équipements qui est dans la propriété ça va être aussi qu'on lui permet donc de vendre des services et puis c'est aussi qu'on lui a de la possibilité de faire des réclamations mais aussi surtout de pouvoir noter le ménage à son arrivée parce que nous on avait besoin en fait de savoir plutôt que d'envoyer et bien une gouvernante et contrôler tous les appartements on a besoin que le voyageur en fait il contrôle l'appartement et en fonction et bien de son avis et bien derrière ça déclenche des actions immédiates on n'a pas besoin d'attendre qu'il appelle la plateforme ou qu'il laisse un mauvais avis à sa sortie et ouais parce que c'est tout ça derrière tu verras que tout ça ça va te tomber dessus et ça ça permet de prémunir justement tous les problèmes en amont parce qu'en fait on donne on donne des possibilités d'action aux voyageurs pour que nous on puisse encore être encore plus réactif et la réactivité c'est ce qui permet de sauver ton entreprise et de t'éviter justement tous les problèmes que peuvent connaître beaucoup de personnes avec des annonces qui sont suspendues etc etc derrière ça nous donne la possibilité d'avoir des gestions donc des différentes annonces et puis c'est aussi qu'aujourd'hui et bien on est en train de mettre en place justement la gestion de la caution c'est à dire qu'en fait on va donner la possibilité aux voyageurs effectivement depuis son interface d'accueil et bien d'effectivement de régler cette caution s'il a besoin de régler cette caution donc tu vois que tout ça en fait peut se faire clairement sans channel manager l'autre truc aussi c'est qu'on donne la possibilité et bien aux aides ménagères ou aux techniciens d'avoir des interfaces où justement elles ont la visibilité sur les avis qui sont laissés sur et bien les missions qui sont à réaliser sur aussi le stock parce qu'il y a aussi des gestions de stock tu doutes bien qu'à un moment donné quand tu as commencé à avoir pas mal de draps pas mal de serviettes pas mal de shampoing de savon etc et bien il faudra gérer ton stock parce que sinon ça va être le bazar ou alors ça veut dire que toi tu es physiquement sur le lieu pour contrôler qui fait quoi et aussi les réapprovisionnements mais quand tu veux à un moment donné comme moi profiter par exemple de cette belle villa profiter de ce climat plutôt sympa et de pouvoir un petit peu profiter de la vie tout en ayant ton business qui continue tu n'as pas d'autre choix que de mettre en place des outils qui vont te faciliter la vie et ça ça me facilite la vie mais ça facilite aussi la vie à mon city manager mon directeur de mon entreprise donc ça c'est à mon sens hyper important et aujourd'hui on a résolu ce problème là je te le dis en plus de ça sur la partie conciergerie on a mis en place également une interface pour les propriétaires parce qu'en fait le truc il n'y a rien de plus chiant aujourd'hui c'est de se retrouver qu'un propriétaire qui passe son temps à regarder sur son compte ces annonces qui se passent et du coup il va mettre son nez dedans et pour toi ça va être déjà que toi tu es embêté parce qu'il y a eu des problèmes dans le logement si en plus tu as le propriétaire qui en rajoute une couche honnêtement ça te saoule et du coup ça rend tes tâches encore plus difficiles là on lui donne un accès au principal depuis cette interface depuis Guestlucky et ça lui permet d'avoir accès aux informations qui sont juste essentielles et principales et puis il y a aussi toute la gestion de la facturation parce que ce qu'il faut comprendre c'est que quand tes aides ménagères t'envoient des factures si par exemple c'est en auto-entreprise ou si par exemple tu as des salariés et que tu veux faire un relevé d'heures pour savoir réellement ce qu'elles ont réalisé en fait tu as tout simplement un système de pointeuses qui est intégré donc ça te permet effectivement de vérifier que la facture correspond réellement aux missions qui ont été accordées et une fois que tu as mis tout ça en place je peux t'assurer que tu as résolu beaucoup 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 de problèmes et c'est beaucoup de problèmes que ne résolvent pas les challenge managers alors tu vas me dire ouais mais Sébastien ton outil c'est encore une dépense supplémentaire c'est-à-dire qu'en fait d'un challenge manager qui me coûtait tant en fait je vais mettre de l'argent dans ton application alors ce qu'il faut savoir déjà c'est qu'on application à un tarif qui est vraiment aujourd'hui très faible ce sont des offres de lancement puisque l'outil est en lancement bien évidemment moi mon objectif c'est pas de j'ai pas besoin de ça pour vivre tu comprends c'est surtout que nous ça m'a permis moi de gérer déjà mes problèmes à moi et si en plus ça peut permettre d'aider les autres et de résoudre des problèmes ça me va très bien également mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'à un moment donné il faut se poser les questions de où sont réellement les problèmes et moi les problèmes ils étaient pas dans la synchronisation des canroyers ils étaient pas dans la gestion de la caution ils étaient pas dans le revenu management et pouvoir gérer ses prix c'était pas du tout ça en fait ça c'était pour moi des petits problèmes que je pouvais résoudre vraiment autrement très facilement mais par contre mes problèmes c'était dans la gestion de mes équipes dans le contrôle des factures dans savoir qui fait qui qui fait quoi c'était ça derrière moi j'avais des enjeux des problèmes bien plus importants et qui en plus de ça me faisaient perdre de l'argent donc quand j'ai compris finalement où étaient mes différentes problématiques et bien c'est là où justement j'ai préféré opter pour ce type d'outil donc aujourd'hui on ne suis plus du tout de chain manager on a guest lucky et ça fait tout et j'ai uniquement cet outil aujourd'hui dans ma société alors je ne te dis pas qu'il faut absolument mettre guest lucky qu'on soit très clair j'essaie d'être le plus comment je pourrais dire pas impartial mais j'essaie d'être le plus détaché forcément guest lucky c'est mon application donc forcément c'est quelque chose que je connais très bien et que ça m'a tellement résolu de problèmes que je veux t'en faire profiter mais je ne veux pas tomber non plus dans l'excès en te disant apprends absolument guest lucky ce que je veux te faire comprendre c'est t'ouvrir les yeux et je veux te faire comprendre que pose toi les bonnes questions quels sont tes vrais problèmes aujourd'hui quels sont tes vrais problèmes et honnêtement le channel manager ça a été bien à une époque parce que c'était le tout début et effectivement il y avait beaucoup de problèmes qu'on avait mais aujourd'hui ces problèmes n'existent plus parce qu'en fait encore une fois Airbnb a résolu déjà ces problèmes ils sont résolus et donc il n'y a plus besoin de channel manager mais ça en fait personne n'ose te le dire parce que bien entendu que le business du channel manager c'est un gros business je sais aussi ça ne va pas forcément plaire à tout le monde cette vidéo je le sais mais bon c'est comme ça je suis aussi là moi pour dire en toute transparence ce que je pense mes avis d'ailleurs tu me diras dans cette partie description toi ce que tu en penses mais je sais déjà que certains vont me dire c'est n'importe quoi c'est parce que tu veux nous mettre en avant ton guest lucky et autres absolument pas j'aurais guest lucky ou pas guest lucky je t'aurais dit exactement la même chose franchement parce que nous on a pris cette décision de s'affranchir un channel manager bien avant le lancement de cette application mais par contre on s'est rendu compte des problèmes qu'on avait et donc bien évidemment qu'on a mis en place une application pour résoudre ces différentes difficultés cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle t'a plu comme je te l'ai dit n'hésite pas à la liker si elle t'a plu moi ce que je te propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo et tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux je te dis à tout de suite c'est encore mieux